Quand on parle de kamikaze durant la guerre du Pacifique, on imagine immédiatement ce genre d'image. Un avion aux couleurs de l'empire japonais fonçant en piquet sur un navire allié. Cette période de l'histoire est probablement celle qui montre le mieux la folie et le désespoir meurtrier qui pouvait animer un grand empire en déclin. Et parmi toutes les archives existantes sur ces pilotes, une photo, assez peu connue, résume à elle seule toute la folie, toute la futilité d'actes aussi extrêmes et désespérés. Cette photo dont je veux vous parler aujourd'hui la voilà. Voilà la photo, incroyable, qui a été prise le 26 juillet 1945 après l'attaque de 4 kamikazes contre le groupe naval 1 et 2 de la force 63. Cet impact d'un avion kamikaze sur le flanc tribord du HMS Sussex est tellement net, presque ridicule tel un moustique écrasé sur un pare-brise, que beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la photo est truquée. En fait il n'en est rien, et vous allez voir qu'elle est bien réelle. Parti de Trinchomaly le 19 juillet 1945, cette flotte principalement britannique avait pour mission, dans le cadre de l'opération Livery, de nettoyer les mines dans la région de Phuket en Thaïlande, mais aussi de détruire toute cible d'opportunités qui pourrait se présenter. Composée d'une quinzaine de navires, dont entre autres le cuirassé Nelson, deux porte-avions d'escorte ainsi que le croiseur lourd Sussex, cette force accomplit une des dernières patrouilles de la guerre sans rencontrer de forte résistance. Après avoir neutralisé 24 mines sous-marines, détruit 15 locomotives et 30 avions japonais au sol, la force 63 remonte tranquillement le détroit de Malacca. Seulement voilà, le 26 juillet, vers 18h30, venant du nord-est à Tribor, quatre avions japonais sont soudain aperçus. Volant proche de l'eau, au niveau du pont, les kamikazes sont tardivement engagés par la défense antiaérienne de la force 63. Très rapidement, un des appareils est abattu par le Hamir, un des deux porte-avions d'escorte qui échappe de peu à l'impact. Au milieu d'un déluge de feu antiaérien, un autre appareil japonais arrive malgré tout à se frayer un chemin jusqu'au Pleuki, un dragueur de mine. Mais au dernier moment, l'appareil tourne et percute le Vestal, qui prend feu et finira par couler en portant avec lui 20 marins. Ça sera d'ailleurs le dernier navire britannique coulé durant la seconde guerre mondiale. Au même moment, les deux derniers kamikazes se précipitent au ras de l'eau en direction du HMS Sussex. Le premier, un Aichi D3A Val, est abattu et percute l'eau à 300 mètres du croiseur lourd. Mais le deuxième, un Ki-51 Sonia, échappe au tir en volant au ras de l'eau, tellement au ras de l'eau qu'il finit par percuter et rebondir sur la crête d'une vague à une centaine de mètres du Sussex. L'hélice pliée, le moteur serré et le train gauche à moitié arraché, le Sonia percute alors le HMS Sussex à une vitesse très inférieure à celle prévue pour ce type d'attaque. Et puis surtout, probablement endommagé par l'impact sur l'eau, la bombe censée exploser dans l'attaque ne se déclenche pas. Des témoins raconteront qu'ils ont vu le pilote lever les mains juste avant l'impact. Le Sonia laisse alors cette silhouette extrêmement nette et vraiment saisissante sur le côté tribord du HMS Sussex. Plusieurs détails de cette anecdote feront débat, à commencer par le type d'avion qui a percuté le navire. Pendant plusieurs années, il a été rapporté qu'il s'agissait d'un Aichi Val. Mais après avoir superposé les deux silhouettes sur la photo, il apparaît clairement que l'avion était en fait un Ki-51 Sonia, un bombardier léger, assez peu performant, entré en service en 1939. C'est vraiment impressionnant de voir le dessin presque parfait de l'avion sur le flanc du navire. C'est tellement net, tellement précis qu'on pourrait croire à un dessin, voire même à un trucage. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène au deuxième point. Quasiment à chaque fois que cette photo est diffusée, il se trouve des gens pour clamer que c'est un fake et qu'un avion volant à plus de 250 km heure n'aurait jamais laissé une marque aussi nette et propre et que surtout le navire aurait certainement subi davantage de dégâts que ce ridicule impact de moustiques. Il y a aussi une polémique sur l'épaisseur de la coque à cet endroit. Certains affirment qu'en 1945, elle faisait entre 4 et 5 pouces. D'autres spécialistes au contraire qu'elle ne faisait que 1 pouce d'épaisseur à ce moment-là de la guerre. Alors on va tout de suite mettre les choses claires. Cet événement a bien eu lieu le 26 juillet 1945 vers 18h30 dans le détroit de Malacca. Les rapports sur cet incident sont nombreux et bien documentés, en particulier dans le livre Desperate Sunset de Mike Yeo. En fait, la raison qui pousse tant de gens à douter de la véracité de cette photo, c'est qu'effectivement, elle a été fortement retouchée. La personne qui a colorisé l'original a énormément augmenté le contraste du cliché pour la rendre plus impressionnante. Et cela à un tel point qu'on a vraiment l'impression qu'un avion a été peint sur la coque du navire. En réalité, la photo originale, la voici. Et comme vous pouvez le voir, le contraste est bien moins impressionnant. On ne peut pas parler de trucage, mais si on met les deux photos côte à côte, il n'y a pas photo si j'ose dire. Celle de droite a tellement été dénaturée que certains ont commencé à douter de la véracité même de l'anecdote, alors que pourtant elle est vraie. Alors, coloriser des photos historiques, c'est bien, c'est utile. Mais la transformer à un point tel que la crédibilité même de son existence s'en trouve affectée, c'est, je trouve, assez problématique. Et pour clore définitivement le débat, on peut ajouter qu'il est quand même assez rare de trouver une deuxième photo truquée sous un angle différent, comme dans ce cliché que j'ai réussi à dénicher. Donc voilà, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un affirmer que cette photo est un fake, je compte sur vous pour lui mettre cette vidéo sous le nez. J'espère que l'histoire de cette photo vous a intéressé, que ce nouveau format vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501